Votre chronique top 10 vous est présentée par Coca-Cola Gaming Stories Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux steampunk Considéré comme un sous-genre de la science-fiction, le steampunk est assimilé grosso modo au rétro-futurisme et incorpore une technologie, une esthétique inspirée par le 19e siècle et son industrie basée sur la machinerie à vapeur Les oeuvres estampillées steampunk se déroulent la plupart du temps dans un univers post-apocalyptique ou dans une Angleterre victorienne alternative et intègrent bien souvent le concept de magie Le genre est d'ailleurs plutôt bien représenté dans l'univers du jeu vidéo Voici donc une sélection, comme d'habitude subjective, des 10 jeux qui représentent le mieux le courant steampunk C'est un jeu de stratégie qui ouvre ce top 10, Rise of Nations, Rise of Legends, sorti en mai 2006 sur PC Dans cet univers steampunk onirique, la magie côtoie la technologie, les dragons se mélangent aux robots Et il y a même la présence d'extraterrestres par l'intermédiaire d'une statue géante qui rayonne de puissance Ici, le joueur a le choix entre 3 races, les Vinci, Alinz ou Kwotl et doit bâtir et étendre son territoire Affichant 3 campagnes originales, le jeu bénéficie également d'une bonne réalisation technique et d'un gameplay probant Mais différencié selon les choix du joueur Direction le continent fictif d'Arcanum à travers ce jeu de rôle sorti en septembre 2001 sur PC Développé par le studio Troika Games, auteur de Vampire de Masquerade Bloodlines Arcanum, engrenages et sortilèges permettent aux joueurs de prendre part à un conflit Opposant les différents peuples du continent à un magicien déchu L'intérêt de cette aventure est non seulement son ambiance unique et ses combats, au choix, au tour par tour ou en temps réel Mais surtout son univers très riche qui fait cohabiter magie et technologie Et mélange même des êtres de toutes sortes, humains, ogres ou elfes Sous le titre Dark Project, la guilde des voleurs, se cache en réalité le Thief original dont un reboot est sorti en 2014 Lancé sur PC en 1998, ce jeu d'infiltration à la première personne glisse le joueur dans la peau du maître des voleurs, Gareth Qui a pour mission de dérober les objets les plus convoités Outre son gameplay parfait, son scénario passionnant et la qualité de ses dialogues Le jeu affiche un monde médiéval steampunk étonnant Où les cathédrales gothiques jouxtent des machineries anachroniques dignes de Jules Verne D'ailleurs, le réalisateur du jeu qualifie l'univers de mélange entre les films Brazil et la cité des enfants perdus Cette suite réussie de Torchlight, sortie sur PC en septembre 2012 Embarque le joueur dans un univers à la fois fantastique et technologique Sur fond de traque vis-à-vis d'un méchant alchimiste à stopper avant qu'il détruise le monde Bénéficiant de quatre classes de personnages, chacune axée sur une compétence particulière Corps à corps, armes, gadgets ou magie Ce hack and slash matinée de RPG affiche une esthétique cartoon probante Mais surtout, il offre une belle variété dans ses environnements générés aléatoirement De la prairie au désert, en passant par la forêt hantée, le repère de pirates ou la ville très steampunk dans l'âme Un petit robot injustement balancé aux ordures C'est ce que le joueur incarne dans Machinarium, sorti en octobre 2009 sur PC et s'étant plus tard sur PS4 L'intérêt de ce jeu d'aventure indépendant, du genre point and click Est d'abord de proposer une série d'énigmes et de puzzles imaginatifs et entrecoupés de mini-jeux très fun Mais il offre surtout un univers fascinant qui prend des allures de contes de fées steampunk Avec son scénario plutôt imprévisible et ses jolis décors dessinés à la main Grâce à Valkyria Chronicles, sorti en octobre 2008 sur PS3, novembre 2014 sur PC et l'année dernière sur PS4 dans une version remasterisée Le joueur peut voyager au cœur des années 30 au sein d'une Europe fictive déchirée par la guerre Opposant l'Alliance impériale et la fédération atlantique Dans ce tactical RPG, il faut gérer les membres d'une milice composée de civils Enclin à défendre contre les envahisseurs leur patrie qui adopte une position neutre dans le conflit Avec son identité graphique géniale, à base de cel-shading, son gameplay novateur et ses personnages attachants Nul doute que Valkyria Chronicles constitue un des titres les plus originaux et réussis du joueur steampunk Une perle vidéoludique française est à l'honneur en quatrième position Dishonored, lancée en octobre 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC Rien de plus normal car son univers s'avère aussi original que séduisant En effet, il s'agit d'un monde insulaire inspiré par l'Angleterre victorienne Un prix de magie et marqué par la révolution industrielle Utilisant l'huile de baleine en tant que source d'électricité Derrière cette prouesse esthétique se trouve le directeur artistique Sébastien Mithon Ayant travaillé sur Dark Messia ainsi que le designer visuel Victor Antonoff Qui a oeuvré sur Half-Life 2, pas étonnant donc que le jeu offre un univers steampunk si réussi La saga Final Fantasy hérite d'une place dans ce top 10 grâce à l'un de ses meilleurs épisodes Final Fantasy 6 Sorti au Japon et aux USA en 1994 sur Super Nintendo Et 8 ans plus tard en Europe sur Playstation En effet, plus sombre et plus tragique que d'habitude L'aventure se déroule dans un monde où la magie a presque disparu suite à une terrible guerre A sa place se développe la technologie Magitech Un mélange de magie, de machinerie et d'ingénierie génétique Mise au point par l'Empire qui détient désormais les pleins pouvoirs Mais un groupe de rebelles va défier la puissance de cette dictature qui ne dit pas son nom Châteaux mécaniques, édifices métalliques ou encore vestiges enchantés Parsèment cette histoire aux allures de fresques théâtrales Traversées de personnages passionnants et de moments tragicomiques Bienvenue dans Columbia, une ville flottante utopique Représentant le théâtre de l'action de Bioshock Infinite Troisième volet de Bioshock, sorti en mars 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC L'histoire, qui constitue en réalité un prologue au jeu original Se déroule en 1912 dans une Amérique alternative Pour prouver sa supériorité technologique Le gouvernement a décidé de créer une cité qui flotte dans les airs Dans le jeu, le joueur peut donc utiliser des rails aériens pour se déplacer Mais aussi des pouvoirs magiques et un arsenal technologique Bref, toute la panoplie ou presque d'un univers steampunk plus que recommandable C'est une exclusivité Dreamcast qui décroche la palme du meilleur jeu steampunk Skies of Arcadia, sorti en avril 2001 Ce jeu de rôle qui alterne exploration de villages ou de donjons Et combat de vaisseaux offre un univers d'une richesse incroyable Il faut dire que l'aventure prend place dans un monde constitué d'îles flottant dans les airs Atteignant parfois la taille d'un continent Et deux vaisseaux prenant la forme de bateaux de pirates volants S'inspirant des univers de Jules Verne, Ayao Miyazaki Ou encore Herman Melville, auteur de Moby Dick Le jeu se révèle un RPG hors norme et mérite amplement sa première place Votre chronique top 10 vous a été présentée par Coca-Cola Gaming Stories Prč Fiche de split Br apenas Br mais según Busc Br mais R Des Ou